Générique Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être venus si nombreux, je crois qu'il est peut-être un peu plus nombreux que d'habitude. Donc en ce 11 novembre 2017, je vais vous lire le message de la secrétaire d'état au président des armées pour la commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où, le 11 novembre 1918 à 11h sur le front, des clérons ont surgi pour sonner le CCD, un conflit de 4 ans et demi s'acheverne. Si l'avant et l'arrière communient par la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence et fera ce terme inconsidérable, dans le civil et le public. Les plans de guerre sont évidemment intéressés, les relations européennes, les équipes, en font droitement, en font droitement, en font du juge. Cette année, célébrons plus particulièrement le centre de mer sur le 13e siècle. Après le 30e siècle, c'est l'année de la famille du peuple, mais aussi le pendant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le 20e siècle. Ces conséquences se font encore sentir aujourd'hui. D'avril à octobre, le chemin des dames a rendu son péril de vernis. Cette chocque semblante, sanglante, affecte le moral des combattants et celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à Spéchandel, les Italiens sont vaincus à Caporetto. Les Etats-Unis rompent avec le gassonisme et s'engagent aux côtés de l'entente. L'arrivée progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. La mondialisation du conflit s'est intensifiée. Traversée par deux révolutions, la Russie connaît le profond bouleversement et signe le 15 décembre un armistice avec l'Allemagne. Cette dernière va pouvoir, en 1918, concentrer toutes ses forces sur le front occidental. Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants apportent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes marquées à jamais par la perte. C'est pour leur permettre de vivre dignement que l'Etat a créé le 27 juillet 1917 le statut de pupille de la nation. Destiné à l'origine aux orphelins de la guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un parent tué en opération militaire extérieure ou lors d'un attentat terroriste. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clémenceau était apprécié à former le gouvernement. Président du Conseil et des ministres de la guerre, à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble de nos morts pour la France. à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux hier et d'aujourd'hui, lors d'opérations extérieures partout dans le monde. La France reconnaissante, en hommage et perpétue, indistensable au monde. Je vous invite à respecter une ministre de la France. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...